Voilà ce que chacun doit se dire. Compte tenu de ce qu'elle apporte à l'entreprise, la recherche coûte trop cher. Personne ne doit penser que nos scientifiques sont au rendez-vous et permettent des découvertes et des innovations. Nos partenaires doivent se dire que nous sommes peu intéressés par les défis technologiques et industriels. Il serait faux de croire que nous pouvons contribuer à faire avancer la société. Depuis 1967, les réalisations des écoles des mines et armines contribuent à changer ces perceptions. Nous pouvons contribuer à faire avancer la société. Il serait faux de croire que nous sommes peu intéressés par les défis technologiques et industriels. Nos partenaires doivent se dire que nos scientifiques sont au rendez-vous et permettent des découvertes et des innovations. Personne ne doit penser que la recherche coûte trop cher compte tenu de ce qu'elle apporte à l'entreprise. Voilà ce que chacun doit se dire. C'est terminé. P Г Strange C'est parti ! C'est parti ! Créé en 1967 sous l'impulsion du sénateur Pierre Laffitte, le modèle MinArmin développe la recherche, la formation par la recherche et la formation professionnelle à partir de la recherche, orientée vers l'industrie. Grâce à la mise en commun des moyens entre Armin, structures privées et ses écoles partenaires de statut public, et avec des échanges directs entre chercheurs et industriels, ce modèle offre au centre de recherche une identité originale et unique en France, fondée sur une forme de recherche où la démarche scientifique est en permanence confrontée concrètement aux problématiques industrielles, économiques et sociétales. A la naissance d'Armin et dans la vision de Pierre Laffitte, il fallait que les verrous qui empêchent le développement du pays soient levés, et par un travail scientifique du plus haut niveau. Mais pour cela, il fallait sortir de l'opposition stérile entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Pourquoi ? Parce que la première peut se nourrir indéfiniment de ses propres questions. En revanche, la seconde recherche appliquée peut se suffire de solutions ad hoc, adaptées à un contexte, sans portée plus universelle. L'originalité de la notion de recherche orientée indique clairement que le chercheur travaille dans une certaine direction, mais sans renoncer, et c'est le point le plus important, à faire avancer la connaissance la plus générale. L'écosystème MinArmin, c'est également une école de formation enrichie par la recherche pour de nouvelles générations d'ingénieurs et de docteurs, prêts à répondre aux questions que les entreprises auront demain. Dès sa création, Armin donne aux laboratoires des écoles une remarquable souplesse d'action et de recrutement, jusqu'alors inconnue dans le secteur public. Elle se traduit aujourd'hui par 300 permanents qui complètent les moyens humains de l'État, et 300 talents qui se renouvellent en fonction des besoins en recherche. La recherche orientée a pour fonction de contribuer à la fois à l'élévation du niveau technologique et à la progression des chercheurs dans leur discipline, tout en faisant le pont avec la sphère économique. Pour moi, il n'y a pas et il ne faut pas qu'on crée d'antinomie entre la recherche et le monde des industriels. Les industriels ont besoin de la recherche, comme la recherche a besoin aussi des industriels. Des structures telles que Armin permettent de bien transformer cette recherche en innovation. Nous sommes convaincus d'un lien entre recherche et industrie. C'est pourquoi nous avons créé Safran Tech, le centre de recherche du groupe, dont l'une des missions est, avec Armin, de nous aider à lier ces deux mondes. Safran conçoit et produit, avec General Electric, le moteur LIP. Ce moteur repousse les limites technologiques, notamment dans les domaines des matériaux chauds et de la simulation. Certaines de ces innovations émergent d'une recherche partenariale de plus de 30 ans entre Safran, l'école des mines et Armin. Je pense qu'en fait, cette capacité de pouvoir associer des académiques et des industriels, mais également des gens du milieu agricole ou de la chimie, nous permet effectivement de pouvoir atteindre des objectifs, que ce soit au niveau économique, au niveau technique et au niveau industriel, qui soient compétitifs. L'ARED aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Si on veut rester en vie, on doit rechercher l'excellence. Pas seulement les grosses entreprises, mais surtout les PME. Aujourd'hui, avec les dispositifs dont on dispose en France, que ce soit le crédit d'impôt recherche, que ce soit des dispositifs pour aider à l'embauche de jeunes doctorants ou de jeunes docteurs, je pense qu'il faut utiliser ces dispositifs. Et avec ces dispositifs, finalement, on a accès à une recherche qui ne revient pas si chère que ça, au final, compte tenu de ce que ça apporte et ce que ça rapporte à l'entreprise. Pour moi, la recherche, c'est un moyen de dépenser de l'argent pour faire des idées. Et l'innovation, c'est un moyen de dépenser des idées pour faire de l'argent. Armin, structure privée qui contribue à la mission de service public des écoles, continuera d'exercer son activité au service de cette mission qui lui a été confiée par l'État. Toute recherche patonariale suppose que les deux partenaires, finance. Sinon, j'ai tout simplement une prestation de service. Et à partir de là, j'ai regardé ce qui pouvait exister comme instrument pour ceci. Il en existait un, mais qui était réservé aux militaires. J'ai pu trouver un homme qui m'a beaucoup aidé pour ceci, c'est Jean Haussard, le premier directeur d'Armin. Et avec Jean Haussard, nous avons monté l'association Armin. Et Armin, dès le départ, a été un outil que j'ai pu présenter à tous les centres de recherche en leur disant, ben voilà, si vous voulez faire de la recherche qui s'applique et qui serait financée par l'industrie et qui en même temps permettrait à des jeunes thésards, aux jeunes chercheurs d'avoir un contact intime avec la façon dont fonctionne la recherche appliquée dans l'industrie, on va inventer un nouveau système de recherche qui sera de la recherche orientée par l'industrie. C'est ni de la recherche fondamentale ni de la de la recherche appliquée. de la recherche orientée par l'industrie, on va inventer un nouveau système de recherche C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.